Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait dix ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche ? Et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez cinq étoiles, un j'aime, faites un don, ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute ! Je reviens à ma question qui était Qu'as-tu appris du symptôme ? C'est quoi le lien que tu fais entre avoir peur de vomir et se souvenir du hamster ? Et la disparition du symptôme ? Oui. Déjà, la disparition du symptôme, elle se fait en plusieurs temps. Elle se fait d'abord avec le premier psy. Mais on va dire que je ne comprends pas pourquoi le symptôme disparaît. C'est-à-dire que le symptôme finit par disparaître par lassitude totale. C'est-à-dire que j'avais épuisé ce symptôme jusqu'à la moelle. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, la souffrance était telle que c'était comme une décision de ma part de ne plus angoisser. Mais c'était comportemental, quasiment. C'est-à-dire que... Donc pas besoin d'une psychanalyse pour ça, pour épuiser le symptôme. Voilà. Sauf que j'avais... Moi, j'avais toujours quand même cette énigme de... Je voyais bien qu'il y avait un lien avec mon père, avec le fait que ma mère avait menti, que... Mais je ne voyais pas en quoi moi... Attends. En quoi moi, ça me mettait dans le processus. Et en fait... Non, non. Dans quel processus ? Pourquoi ça me donnait la gerbe ? Pourquoi ça me donnait la gerbe ? Bah, c'est difficile à comprendre. C'est inadmissible, tout ça ? Oui, mais ça, tu vois, quand tu dis ça, c'est inadmissible. C'est une considération générale. C'est un jugement presque moral. Moi, en tant que personne singulière, oui, je pouvais me dire c'est inadmissible, mais... Bof ! Ça me... Je ne me disais pas... Ça ne faisait pas d'effet corporel dans le sens où c'est derrière moi. Tu veux dire ? Te rendre compte des mensonges ? Non. Oui. Tout ça n'a absolument pas guéri le symptôme tout de suite. Ça l'a même amplifié sur le moment. D'accord. Donc, d'avoir la cause de mon père... Ma mère a menti, mon père n'était pas au courant, je n'étais pas au courant, ça ne m'a pas du tout empêché de développer le symptôme de manière massive. En revanche, de découvrir, de redécouvrir ce souvenir du hamster et de voir que j'avais fait alliance avec ma mère contre mon père et que... D'ailleurs, cette séance s'est terminée, cette psy, elle m'avait fini la séance avec... Et dans Hamster, il y a ce terre. Et j'avais trouvé ça splendide et ça m'avait fait un effet de... Je me souviens, j'avais des trucs dans tout le corps. Et dans Hamster, il y a ce terre. Et là-dedans, je me suis dit, en fait, ta phobie de vomir, c'était la phobie de dire... En fait, tu savais profondément que ton père n'était pas ton père biologique. Personne... Même lui, il était évidemment au courant, mais personne ne se disait rien. En fait, personne... Tout le monde parlait beaucoup dans ma famille, blablabla, mais personne ne disait les choses. Et ma phobie de vomir, pour moi, c'était la phobie de dire et de dire une vérité. Et c'était... Et là, ça a eu un effet. Parce que là, c'était plus... C'était plus quelque chose... Tu vois, c'est plus l'histoire qu'on raconte et où ça fait un téléfilm M6 et on est là, genre, le secret est dévoilé, blablabla. C'est plus ça. Là, c'est vraiment... Ça me concerne. C'est moi aussi qui fais alliance avec ma mère et que d'ailleurs, c'est un de mes gros... C'est une de... C'est pas un symptôme, mais on va dire que c'est une de mes plus grosses jouissances, ça, dans ma vie. C'est d'être... Sur laquelle j'ai énormément travaillé, mais c'est-à-dire d'être vraiment en partenariat avec ma mère, certaines années carrément contre mon père et puis ensuite en partenariat pour essayer quand même de remettre mon père dans la grande alliance nouvelle et éternelle. Non, mais je pars en couille sur le christianisme. Mais tu vas te refaire une trinité, tu vas pour essayer justement de... Voilà. Mais alors du coup, dans la magie de la psychanalyse, je crois comprendre que toi, de ces deux fois neuf ans de psychanalyse, tu les... Elles t'ont aidé ? Ça, c'est certain. OK. Oui. Dans la première tranche, oui. Comment tu arrives à percer le secret ? Ben, c'est pas moi qui le perce. Tu dis, tu dis mon analyste m'a aidé grâce à son aide, je me rends compte que mon père est mon père, mais mon père pas biologique, pardon. Oui, c'est mon père parce que c'est lui qui m'a reconnu. Il n'est pas... Enfin, mon père a été marié avec ma mère. C'est pas lui qui a éjaculé. Voilà. Est-ce qu'on est à l'aise que j'y aille comme ça ? Exactement. C'est pas lui qui a éjaculé. Voilà. C'est brut comme tes vidéos. Voilà. Tu me dis quand je m'arrête. Non, non, mais... Parce qu'en plus, il faut quand même dire les termes. Comment l'analyste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le psychanalyste ? En fait, moi, je pense que... Enfin, bon, de toute façon, les choses se sont déroulées ainsi. Donc après, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis au final, c'est quand même... Voilà. Puis j'ai sans doute... Je pense qu'en fait, que ça devait être massif. Je pense que ça devait s'entendre à un point... Moi, honnêtement, je ne l'ai pas entendu. Mais je pense que lui, le psy... L'a entendu. À mon avis, même, je dirais qu'il ne l'a peut-être même pas entendu qu'une fois. Enfin, je vois... Sinon, c'est de la divination. Il n'était pas médium. Donc, je pense qu'en fait, ça devait être... Ça devait hurler. OK. Mais moi, je n'entendais pas. Et un jour, je me souviens parfaitement de ces mots. C'est-à-dire, un jour, il me dit... Je suis encore en face-à-face, d'ailleurs. Il me dit, en fin de séance, il me dit, mais... Bon, quand même, votre père, là... Mais c'est votre... Il me dit, mais c'est votre père biologique ? Il me pose la question comme ça. Et je le regarde et je lui dis, mais c'est quoi, cette question ? Je lui dis, mais évidemment. Enfin, bien sûr, mon père, c'est mon père biologique. Pourquoi ce ne serait pas mon père biologique ? Il me dit, baf ! Il me dit, je ne sais pas. j'en sais rien, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai un gros doute, vous devriez demander à votre mère. Donc, je le regarde, mais vraiment, mais ça fait un peu trauma, d'ailleurs. C'est un souvenir un peu... C'est très violent. Merci. C'est pour ça que je dis... Il est bourrin. Il est bourrin. Moi, j'aime bien bourrin. J'aime bien bourrin. Oui, oui, mais c'était... Il faut voir... Donc, on est à la fin d'une séance, tu te relèves, au moment de payer, il t'adresse cela. Non, non, je ne suis toujours pas allongée. C'est au bout d'un an de psychothérapie, je suis toujours en face-à-face. On parle en face-à-face. La séance, honnêtement, je ne me souviens pas du tout. Mais elle termine comme ça. Mais ça se termine par cette question du psy et où moi, je le regarde vraiment en mode, mais de quoi vous parlez ? Et à la fois, toi, tu ne regrettes pas qu'il te soit rentré dedans comme ça ? Je ne peux pas regretter de toute façon. Si, je peux regretter, mais je... Ça manque de technique encore, mais ça a fait partie de ta guérison. De toute façon. Sur le moment, ça ne fait pas du tout partie de ma guérison. C'est-à-dire que derrière, je vais en chier. Il y aura 50 descentes aux enfers symptomatiques. Mais je ne dirais pas que c'est à cause de ça, par ailleurs. 50 descentes aux enfers, c'est-à-dire tandis que tu es en thérapie, les symptômes s'aggravent. Oui. On reste sur la peur de vomir et tous les alentours que tu décrivais tout à l'heure. Tu te lavais énormément les mains. Oui. Tu peux me décrire ton quotidien de cette descente aux enfers ? Au début, je suis toujours... J'arrive... Enfin, je suis toujours... Je fais des études. J'ai toujours une vie sociale pendant plusieurs années. Mais cette vie sociale est vraiment marquée de crises d'angoisse. C'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse en soirée. je pars... Je déteste d'ailleurs faire des crises d'angoisse devant les gens. C'est pas... C'est à la fois hystérique. c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui veut se montrer, mais je prends pas du tout de plaisir à le montrer et tellement pas que, en tout cas, je vis pas les crises d'angoisse au milieu des personnes. C'est-à-dire que, dès que ça monte, je pars et c'est déjà arrivé qu'on me court après et que vraiment, je dis aux gens non, 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 mais surtout pas. Il faut que je reste toute seule parce que j'étais prise de spas mais ça me... Comment dire ? Ça me rendait très honteuse. Je voulais pas du tout qu'on me voie comme ça. Et... Bon, il y a ça. Il y a le fait que je mange très peu. Je mange de moins en moins. Je me lave beaucoup les mains. Je fais très attention dès que j'entends qu'il y a une épidémie de gastro. Je commence à être vraiment dans des processus d'évitement énormes et de pire en pire jusqu'à l'âge de 25 ans où là, on peut dire que ça marque vraiment une descente. C'est-à-dire qu'on a fini la descente aux enfers. J'arrive dans les enfers. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à 24 ans et demi, 25, ça tient encore un tout petit peu. Et à 25 ans jusqu'à mes 26 ans, c'est vraiment un an de je ne sors plus de chez moi du tout. Je ne mange plus. Quasiment plus. Et ouais, voilà. Je ne sors plus de chez moi. Je ne mange plus. Je suis sous mes docks. Et en fait, juste pour quand même donner le... Parce qu'on va dire ouais, est-ce que ce n'est pas de l'anorexie ou des trucs comme ça ? Ce n'est pas de l'anorexie. Parce que c'est vraiment je ne mange pas pour ne pas vomir. Mon problème n'est pas de perdre du poids. Et en fait, à un moment donné, le fait de ne pas manger se retourne contre moi. C'est-à-dire que le fait de ne pas manger au bout de plusieurs jours, je mange un peu pour tenir quand même le coup, mais de très peu manger, la faim commence à me donner aussi des nausées. Donc en fait, ne pas manger n'est plus une solution. Manger n'est plus une solution. Donc je me retrouve acculée. Et en fait, c'est là où je dis qu'il y a un moment donné, c'est ça aussi qui me permet entre guillemets et de guérir de ce symptôme, c'est qu'une fois que j'avais épuisé tous les évitements, c'est-à-dire qu'aussi à un moment donné, je faisais une crise d'angoisse chez moi. Il fallait que je sorte dans la rue parce que je ne supportais plus les murs de chez moi. Mais une fois dans la rue, tout vacillait. Donc il fallait que je rentre chez moi. Donc pas de solution non plus. Je faisais venir ma mère qui habitait dans le sud à l'époque. Enfin toujours d'ailleurs. Elle montait à Paris. elle arrivait chez moi, je la virais. Puis après, je la faisais revenir. Puis je la virais. Il n'y avait plus rien de me soulager. Et donc à partir de là, en gros, ton seul choix, c'est soit tu meurs, soit tu te fous en l'air, soit tu te dis vraiment ce n'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose. Tu commences les vidéos YouTube. Tu as quel âge ? 27. Donc un an après l'enfer. Non, pas du tout. Je ne commence pas du tout à 27 ans. Je commence à 32 ans. D'accord. Parce que je me demandais, parce que soudainement, le chemin YouTube me semble... Ouais, mais c'est une sacrée... Moi, j'ai envie de le romanciser en disant sacrée revanche. C'est quand même à l'opposé de tout ce que tu es en train de raconter. C'était thérapeutique pour toi de te mettre en scène et de faire ses vidéos ? Non, ce n'était pas thérapeutique. La thérapie, elle était derrière moi. C'était... C'était ta jouissance. Ta libido s'exprimait. Ouais, une jouissance, sublimation entre les deux. Il y avait quand même une grosse part de sublimation, je pense. Et du coup, tu disais, OK, dans ma première tranche, ça m'a bien aidé. Manque de technique, bourrin. Ouais. Mais tout de même, certaines interventions. Voilà, et puis j'ai quand même... C'est-à-dire que pendant ma première tranche, il s'est quand même passé des choses. J'apprends quand même que mon père n'est pas mon père biologique. Combien de temps entre l'intervention de l'analyste et ta discussion avec ta mère ? Ah bah... 10 minutes. Ah ouais. Ah par contre, je suis sidéré au moment où il me le dit. C'était un psy qui était à Nation, on habitait à Nation, mais de l'autre côté. À Paris. À Paris. Donc le temps de traverser la place de la Nation, qui est assez grande, mais pas immense. Donc 10 petites minutes pour rentrer chez moi, où je suis là, je rentre et où je me dis c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ouvre la porte, ma mère est dans la cuisine, mon père est déjà dans le salon plus loin. Je vais droit à la cuisine et je pose la question directe à ma mère. Donc, c'est pour ça que je dis que ça devait être massif, ça devait crier. je pense que je devais donner, mais tous les indices et ils devaient ne plus en pouvoir que je n'entende pas, peut-être. Je ne sais pas, après... Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce que ta mère t'a dit pour justifier son silence ? L'acheter. Elle te l'a dit ? Oui. C'était quoi le problème ? La culpabilité. C'est quoi le problème ? Parce que c'était une relation secrète. D'accord. qu'elle était donc mariée avec mon... C'est une histoire... Une histoire d'adultère. Après, on est sur l'histoire de mes parents. C'est-à-dire que mes parents, ils se sont mariés, ils étaient très jeunes. Enfin, surtout ma mère. Elle avait 21 ans et mon père avait 27, donc c'est moins jeune. Et ma mère, elle a rencontré mon père, elle avait 15 ans. Donc, voilà. Donc, c'est la norme sociale et ce qui est compris de l'adultère à l'époque qui empêche ta mère de parler. Elle se sent... Il y a ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que du coup, moi, ma mère, elle tombe enceinte de moi à 37 ans. Donc, tu peux imaginer que depuis son mariage 21 ans jusqu'à 37 ans, elle a couché avec mon père. Enfin, c'est-à-dire que ce n'était pas un couple asexuel. Ils couchaient ensemble. Elle n'est jamais tombée enceinte. Et la norme sociale de l'époque, même si, bon, on voulait quand même un peu tester mon père, mais en fait, quand même globalement, l'idée de l'infertilité, elle était du côté de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, c'était un peu de la faute de ma mère si elle n'était pas enceinte. Elle ne donne pas un enfant à son mari. Et ma mère a vraiment cru qu'elle était stérile. C'est-à-dire que c'était tellement... Tu vois, c'est un peu une idéologie assez sexiste et misogyne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée de... Voilà, c'est les femmes qui ne peuvent pas donner d'enfants à leur mec, quoi. Et mon père, par ailleurs, n'a jamais voulu faire les tests de stérilité. Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est parfaitement courant qu'il est stérile. D'accord. Mais à l'époque... Mais est-ce qu'il a fait des tests ? Non, jamais. Mais bon, je veux dire, c'est d'une évidence assez certaine. Mais à l'époque, il ne voulait pas, en tout cas. À l'époque, il ne voulait pas parce que je pense qu'au fond... Mais du coup, pour ta mère, ce que tu as compris, c'est que dire était impossible pour elle aussi. Oui. Comment ? Et puis, elle est vraiment tombée amoureuse de l'homme avec qui... Que tu connais aujourd'hui ? Que j'ai rencontré une fois, ouais. Bon, c'est encore... C'est encore un peu le bazar, mais bref. C'est assez récent, la rencontre ? Non, non, du tout. Je l'ai rencontré un an après je suis du genre... Par contre, une fois que j'ai les cheveux réglés, après par contre, je mets derrière moi et je ne voulais plus le revoir. Je n'étais pas en colère contre... Mais tu vois, c'est juste... Oui, bon, bref, ce n'est pas mon père. Par contre, physiquement, c'était intéressant de voir à quel point je lui ressemblais. Ah ouais ? Dans tes traits et tout ? Pareil, les mêmes. Comment est-ce que la psychanalyste t'a aidée à réparer ses mensonges ou ses omissions ? Déjà, moi, plutôt à part de la deuxième tranche, de moi pouvoir y intégrer ma part. Une fois que tu es plus concentré sur les vides et les silences des autres, tu peux te concentrer sur ton toi. sur ma part de responsabilité, c'est-à-dire d'être déjà dans cette petite... d'être déjà en fait dans cette recherche et de ne pas vouloir la mener jusqu'au bout, de bien... C'est-à-dire et puis de voir aussi à quel point je fais... Moi, le traitement de tout ça pendant un temps, comme je te dis, c'était... Je n'osais pas de toute façon parler avec mon père, c'est-à-dire que je faisais alliance avec ma mère. C'était ma façon de gérer le trio familial avant même de savoir les choses. C'est-à-dire que j'étais en partenariat avec ma mère. Tu veux dire que pour te réparer, il a fallu prendre conscience que t'étais mon propre individu, adulte. C'est-à-dire que même enfant, même si évidemment je ne suis qu'une enfant... Je trouve ça dur ce que tu dis. Ça me choque. C'est vrai ? Ça me met mal à l'être. Moi, c'est ça qui m'a permis vraiment d'aller mieux. C'est tellement injuste. Et pourquoi ? Je te dis ce que je ressens. Je ne te dis pas que c'est une vérité. Il ne s'agit pas de moral. En fait, tu parles de responsabilité. Le fait que tu dises je vais à la rencontre de ma puissance et qu'une fois qu'on m'a menti, moi, et me sortir de mon angoisse du vomir pour dire et vivre ma vie, vivre mon élan de vie. Ça, c'est une chose de retrouver sa puissance et le chemin de ses choix. C'est toi qui appelles sa puissance. Mais responsabilité, comment on peut être responsable d'un mensonge dans lequel les adultes nous ont laissé ? Non, je ne suis pas responsable du mensonge. Mais ce n'est pas ça. C'est juste de... Comment dire ? Tu étais une enfant ? Oui, oui, je sais. Je m'en fous. C'est plus le côté de... Il ne s'agit pas de mettre toute la responsabilité sur mon dos. Ce n'est pas du tout ça. Mon père est responsable. Ma mère est responsable. Tout le monde est responsable. Non, pour moi, pas toi. Mais si, moi aussi. Pourquoi ? Parce que quand... En fait, dans le fait de me laisser aussi séduire, c'est-à-dire d'être là... Moi, j'ai bien compris très vite que mon père était celui qui disait non, ma mère était celle qui disait oui. J'ai bien compris très vite que je pouvais obtenir des choses en allant plutôt voir ma mère plutôt que d'aller voir mon père. L'histoire du hamster. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire que tout ça était entièrement... D'ailleurs, ce n'est pas une histoire de faute. Je ne parle pas de faute. Je parle juste de responsabilité, c'est-à-dire de comment, finalement, tu te mets dans la vie par rapport à ce qu'on t'offre. Donc, effectivement, tu n'es pas responsable de ce qu'on t'offre, mais tu peux devenir responsable de ce que tu fais de cette offre. D'accord. Tu vois, c'est la nuance. Et l'offre, elle était vraiment du côté où je voyais bien qu'il y avait une possibilité de fusion avec ma mère et d'être un peu contre le père. Et à partir du moment où j'ai vu que je pouvais un peu manipuler ma mère aussi et obtenir des choses contre mon père. Et moi, j'en ai tiré, en fait, et quand je dis que j'en ai tiré une jouissance, encore une fois, la jouissance n'est pas le plaisir. Il ne s'agit pas de dire que j'ai... C'est pour ça que ce n'est pas la faute, ce n'est pas une faute consciente. Quand je parle de responsabilité, c'est plus moi de pouvoir à l'âge de... Tu vois, au bout d'un certain temps quand même, à 30 ans, de pouvoir juste récupérer un peu de mon intégrité aussi dans cette histoire. C'est-à-dire de ne pas être juste l'objet du chaos, tu vois, d'être aussi un petit sujet qui s'organise par rapport à ça. Comment la psychanalyse ? Et ça, c'est très émancipateur parce qu'une fois que tu en as pris conscience, tu peux te dire « Ah, bah, tiens, en fait, je continuerai bien quand même un peu dans cette façon de faire, mais au moins, ça devient un choix. » Donc déjà, c'est pas pareil. C'est pas... Parce que tu vois, c'est pas juste... C'est pour ça que je te dis, une fois que j'en ai pris conscience, j'ai pas arrêté de faire partenariat avec ma mère. J'ai continué. Mais au moins, je savais ce que je fabriquais. Je ne subissais plus ce truc de toujours être là à comploter avec ma mère. Je complotais en conscience. Je me disais... Bon, bah voilà. Et maintenant, je complote moins d'ailleurs parce que maintenant, la jouissance a un peu cédé de ce côté-là. Mais si tu veux, je l'ai pas... Tout ça, c'est pas... Tu vois, les choses se résolvent pas comme ça en deux secondes. Comment, à quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse, qui comprend pas le délire, comment tu pourrais, par une anecdote ou je sais pas quelle explication, illustrer un peu la maillotique, le processus qui permet à la psychanalyse, une fois que tu découvres ce que tu avais à découvrir, de t'émanciper ? Comment ? C'est quoi ? Tu y vas combien de fois par semaine ? C'était pas que j'y vais deux fois. par semaine, mais bon... Tu t'assoies, tu payes un certain montant, tu veux le partager ? Ça a fluctué. J'ai payé de 40 à 60 euros en fonction des années, des moments... Ouais. Ouais. Et tu parles. Tu parles. Ouais. En face de toi, l'analyste peut faire des connexions ou te proposer des choses. Moi, il était très silencieux. J'étais arrangé, je le voyais pas. Moi, celle-là, elle était très silencieuse. Ok, la deuxième, très silencieuse. Alors après, voilà, c'est là où quand même, c'est pour ça qu'il faut... Donc ça marche comment ? Oui, mais attends... Manu, Manu ! Oui, mais justement, laisse-moi aussi... Non, je te taquine, je te taquine. Tu vois... Ah ben là, je te laisse ! Plus douce avec le premier psy, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le premier psy, je ne lui fais pas une demande d'analyse. Je viens parce que j'ai des gros symptômes et en fait, faire une analyse vraiment dans cet état-là, je sais pas, avec quelqu'un d'hyper silencieux et de... Ça aurait peut-être été extrêmement rude. Je suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Ce qui fait qu'avec la deuxième, ça fonctionne aussi, c'est que quand je m'installe dans le fauteuil à la première séance, je lui dis bonjour, je viens vous voir pour faire une psychanalyse. Donc ça, c'est quand même une grande différence avec le fait de venir et dire je viens parce que j'ai des crises d'angoisse, j'ai peur de vomir et des mois. Ça, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, comment s'est terminé ? Et pourquoi s'est terminé la première tranche, les neuf années ? Parce que justement, je voulais faire une analyse et que je lui ai dit je pense que je ne suis pas vraiment en analyse avec vous parce que je suis venue dans un état de détresse intense. Cet état, je pense que ça y est, je l'ai traversé avec vous et vous m'avez été d'une grande aide par rapport à cet état de détresse. Maintenant que je me sens plus légère vis-à-vis de ces symptômes, j'aimerais entamer un travail de fond, une psychanalyse. Et il me semble qu'il faut que je le fasse avec quelqu'un d'autre. Il a dit quoi ? Oui. Il m'a dit, c'est très bien. Allez faire ça. En avant. En avant. Du coup, je reviens à ma question à quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse. Comment tu pourrais illustrer, comment la psychanalyse t'a aidée deux fois par semaine pour t'émanciper une fois que tu découvres les omissions ou les mensonges de ta famille ? En fait, c'est beaucoup par les mots à ce moment-là. Les répétitions ? Les répétitions. Qu'est-ce qu'on vient chercher en psychanalyse, tu vois ? Alors, il y a beaucoup... En fait, moi, j'ai eu... Ah, on tue, pardon. Je suis venue chercher quels étaient... Enfin, autour de quoi je tourne ? C'est-à-dire autour de quels... Les jeunes, ils disent c'est quoi les termes ? Tu vois ? Bah, quels sont mes termes ? Attends, je suis plus jeune, du coup, il faut que tu... Vas-y, on va dire les termes. Tu sais, quand tu sais pas, même quand il y a une embrouille, on va se dire les termes, tu vois ? C'est marrant comme expression. On va se dire les termes. Les termes du contrat. Ouais. Et bien là, on va dire que je... Donc, le mot, on va dire, un peu plus psychanalytique, c'est signifiant. Mais c'est quoi les termes ? Quels sont les... Mais c'est même pas les termes... Qu'est-ce qui se dit dans mon quotidien ? Voilà, quels sont les signifiants autour desquels je tourne de façon régulière en comment ils s'articulent à ce que je n'arrive pas à mettre en place, à mes encombrements. Et en fait, je vais pas dire que toutes... Bien sûr que toutes les séances ne sont pas des moments de révélation, mais il y en a quelques-unes. Déjà, cette première séance a été... Moi, c'est bon... Il y a eu cette séance qui a été vraiment profondément... Voilà, très marquante. Ou d'une certaine manière, c'est comme si tout avait été presque dit dans cette séance. Et après, il y a eu neuf ans de... On va vérifier que c'était bien ça. Et la deuxième a été très marquante aussi. La deuxième, je me souviens très bien de cette deuxième séance. J'arrive... Et tu vois, là, voilà. Je pars dans la conversation. C'est-à-dire que j'arrive et je dis à cette psychanalyste... Oui, moi, avec les femmes, je suis très comme ci, je suis très comme ça. C'est vrai que j'ai un truc, j'ai une facilité à me les mettre dans la poche. Et au moment où je dis ça, donc ça fait, je sais pas, peut-être deux, trois minutes que je suis assise sur le siège. Elle me dit, très bien, on va s'arrêter là. Oh ! Elle était donc lacanienne ? Ah oui. Et j'ai explosé de rire. Et je me suis dit, OK, ici... Elle me dit sans me dire que je l'aurais pas dans la poche. Ah ! Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. D'accord. Mais encore une fois, j'avais neuf ans de pratique derrière moi. Je sais pas si tu fais ça à quelqu'un qui découvre le travail. Et je pense qu'en fait, elle, elle savait, elle savait que j'avais fait neuf ans de travail. Elle savait que j'étais en études de psycho, que j'étais fortement intéressée par la psychanalyse, que je connaissais déjà un petit rayon. Et en plus, je faisais une demande d'analyse et je lui avais dit, je sais que vous êtes lacanienne et c'est ça qui m'intéresse. En gros, j'ai aussi donné toutes les clés pour qu'elle me... pour qu'elle mette en œuvre ce que je venais chercher. Et là, je me suis dit, OK, là, on va bosser, là. Là, on va... Le pourquoi je me mets les femmes dans la poche et où je vais m'écouter parler et ça va être la jouissance absolue. C'est très bien, on va s'arrêter là. De dire, super, mais toi... Mais ici, en tout cas, non. C'est ça, elle a posé. Moi, je trouve ça... Techniquement, je trouve ça absolu. Je n'ai pas cette liberté de pratique encore, mais j'y travaille. Mais justement, tu disais, moi, la psychanalyse m'a aidée à m'émanciper parce que j'ai pu comprendre quels étaient les signifiants qui se... Mais donc, en gros, il faut avoir fait sacrément d'études. Enfin, ce n'est pas accessible. Peut-être que ce n'est pas accessible. Tu sais, moi, je reviens à ma question. Quelqu'un n'en a jamais fait et se dit, ah là là, j'ai les blocages qu'elle décrit ou vraiment son témoignage allume chez moi une envie peut-être de faire psychanalyse ou des gens en psychanalyse qui galèrent. Du coup, en fait, si je n'ai pas l'intelligence des livres de savoir ce que c'est un signifiant ou nanana... Non, alors, tu sais quoi ? Je vais le dire autrement. À la fin de ma première tranche, au bout de ces neuf années qui m'ont quand même énormément allégée, si ma passion dans la vie, ça avait été autre chose que la psychologie et la psychanalyse, je pense que je me serais arrêtée là parce que j'étais quand même très allégée, ça allait beaucoup mieux. Peut-être que je serais retournée voir un psy dix ans plus tard à l'occasion de... Mais je serais allée faire... Tu vois, j'aurais fait ma vie. Mais je pense que... Pourquoi ? Enfin, c'est vrai que ce genre d'analyse particulièrement précise, etc., c'est vrai que c'est souvent entre psys qu'on se les raconte. Donc, peut-être que... ou alors de personnes qui sont peut-être un peu allégées de leurs symptômes, qui n'ont pas trop de symptômes, qui ont des encombrements, on va dire, qui ont des... Je pense que quand même, si, tu vois, là, je ne vais pas le citer, mais j'ai un ami qui a commencé une analyse il y a peu. Bon, il se trouve qu'il me fréquente beaucoup. Donc, il sait ce que c'est qu'un signifiant. il sait tout ça. Donc, effectivement, ça fonctionne. Ça a des effets. Parce qu'il va voir une lacanienne et qu'elle lui fait un petit peu le jeu du machin. J'ai un autre copain qui traîne aussi avec des psys, qui a voulu aller voir une lacanienne pure et dure comme nous tous. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que il est... Ça ne l'intéresse pas au point d'eux, je pense. Donc, effectivement, je pense qu'un truc moins radical que ça, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Et d'ailleurs, je vais te dire, je pense que ma psy qui me faisait des séances comme ça aussi, tac, 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 je ne suis pas sûre qu'elle était comme ça avec tous ses patients. Parfois, je me souviens dans la salle d'attente, je l'entendais énormément prendre la parole. Ah oui. Je ne savais pas ce qu'elle disait, mais je l'entendais mais parler, parler. J'étais là, mais en fait, elle cause, elle a une voix, quoi. Et avec moi, lâcher mes trois mots toutes les quatre séances, elle me virait au bout de cinq minutes. Tu vois, donc c'est ça aussi. C'est que je pense que tout le monde n'a pas la même analyse. Il s'adapte, ouais. Tout le monde n'a pas le même... Et moi, tu vois, je reçois des personnes, pour la plupart, pas toutes, mais il y en a plein. C'est leur... C'est quasiment leur premier... Et d'ailleurs... Moi, j'ai envie de répondre à la question que je t'ai proposée. Tu donnais différents exemples de... de psychanalyse où, parce que tu baignes un peu dans le milieu, ça aide. Mais moi, j'ai fait une psychanalyse sans savoir que je faisais une psychanalyse. Je ne sais absolument pas ce que c'est insignifiant. Tous les bouquins de théorie ne m'ont jamais intéressé. Je ne les comprends pas et je ne les ai jamais lus. Et pourtant, la psychanalyse, quand elle fonctionne, n'a absolument pas besoin d'un intellect théorique. Non. Et au contraire, moi, je dirais que les rares fois où j'ai tenté, quand j'étais plus jeune, de lire des trucs que Freud avait dit, puis de m'auto-analyser tout en parlant, ça bloquait plutôt mon discours allongé sur le divan. J'ai arrêté les libres associations. J'ai arrêté le lâcher prise qui m'invitait à dire tout ce qui passait par la tête. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce lâcher prise-là qui m'a aidé. Je vais te dire très simplement. Pour moi, une psychanalyse, ça sert à savoir ce qu'on fabrique dans la vie. Ce qu'on... Tu vois ? C'est-à-dire que tu viens, t'es un peu acculé de plein de trucs. Il y a ça qui se passe, il y a ci, il y a ça, ça m'emmerde, machin. Bon, comment tu peux te ressaisir un petit peu de ton inconscient, de savoir un peu où tu te places là-dedans, ce que tu fabriques ? C'est pour ça que je parle de responsabilité, c'est en ça que je parle de responsabilité. Qu'est-ce que je fabrique dans ça ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tuiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui arrivent et qui sont vraiment des coups durs. Mais bon, il y a... Moi, ce que je disais, tu reprends ta puissance. Comment tu... Voilà. Ce que j'ai essayé de... Là où j'ai essayé de te questionner, c'est comment ça marche. En quoi la répétition deux fois par semaine avec quelqu'un qui dit trois mots... Mais ce n'est pas forcément deux fois. Non, non, je te parle de toi. Je te parle de toi. Si toi, tu devais témoigner de ton chemin d'analyse et dire voilà comment ça m'a aidé. Donc, j'ai entendu des interventions très puissantes. Première, deuxième séance de la deuxième tranche. Oui, et après, c'est les miennes. Et après, neuf ans ? Après, c'est moi qui fais des... C'est moi qui fais des... Qui dis les choses. Qui associe, qui... Bah, je vais... Attends, on va... Tu pourras couper au montage parce que je vais peut-être mettre un petit silence, là. Mais... Oui, il n'y a pas de montage. Ah oui, bah, t'es dans la merde. Mais non, c'est très bien tes silences. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcast arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Merci.